Alléluia, mais si nous ne pouvons pas aller, nous pouvons aider quelqu'un à aller, n'est-ce pas ? Alléluia, vous savez, la dernière fois que j'ai vérifié, le Congo reste le pays là où il y a le plus de francophones au monde, avec 92 millions de personnes, et il n'y a pas eu de missionnaire au Congo, je ne sais plus ça fait combien de temps, 17 ans, mais maintenant nous avons un missionnaire qui va aller au Congo, Alléluia, Alléluia, gloire au nom de Jésus. Il devait aller pour un an, autour du mois de juin, de juillet, on a élevé les fonds pour qu'il puisse aller, lui et sa famille, et vous savez, nous, nous sommes dans le confort ici, mais lui décide de quitter le confort ici, avec sa femme et son enfant, pour aller dans les risques là-bas. Amen. Et nous devons le soutenir, non seulement avec nos prières, mais avec nos finances. Alors, son calendrier a été révisé, on a voulu qu'il reste plus longtemps au Congo, donc ça va prendre plus d'argent qu'on avait élevé lors de la conférence de district. Maintenant, Pasteur Njembo, enfin Pasteur Pablo, il a fait quatre voyages déjà au Congo, et là au Congo, on l'a baptisé d'un nom congolais, il s'appelle Njembo, Alléluia. Et il aime le piment, Alléluia. Et est-ce que tu as des PIM, tu as des formules, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait être partenaire avec lui, que ce soit de façon mensuelle, que ce soit de façon spontanée, si vous avez, si le Seigneur vous met à cœur de le soutenir, je ne sais pas, avec 50 dollars par mois, vous pouvez le faire. Si le Seigneur vous dit de lui donner, je ne sais pas, 100 dollars d'un coup, vous pouvez le faire. Si le Seigneur vous dit de lui donner 10 000 dollars d'un coup, vous pouvez le faire aussi. Et j'ai vu des jeunes qui ne travaillent même pas encore donner 1 000 dollars à la mission du Congo. qui sont à l'école. Pas qu'ils ont dit qu'ils vont donner, ils ont donné. Alléluia. Oui, le frère Grant, tu veux donner un PIM au frère Grant? Oui. Il va donner un autre 1 000 dollars, voilà. Il a déjà la feuille. Si vous voulez un PIM, on ne veut pas prendre trop de temps sur la parole du Seigneur. Pasteur Paul, regarde un peu. Il y a des gens qui vont lever la main, va leur donner la feuille là. Tu peux courir vite, va leur donner la feuille. Qui d'autre court vite ici? Toi, tu cours vite, vas-y, tu es grand. Oui, Johan, donnez à ceux qui lèvent une main, ils vont donner quelque chose. Juste remplissez-le et retournez-le à un des huissiers ou bien au pasteur Pablo en main. Et juste mettez le montant que le Seigneur vous met à cœur. Laissez-moi vous dire ceci, si le Seigneur vous met à cœur 50 000, mettez 50 000. Je ne suis pas fou quand je dis cela. Allo ? Je ne suis pas fou. Alléluia ! Je ne suis pas fou. Mais faites ce que le Seigneur vous dit de faire. Amen. Il doit partir au Congo. Amen. On ne veut pas le voir ici après le mois de juillet. On veut qu'il soit là et qu'il nous envoie des images, des gens baptisés, des gens qui sont remplis du Saint-Esprit, des églises qu'on est en train de bâtir. Alléluia ! Voilà. Alléluia ! Il faut qu'ils partent. Amen. Il faut qu'ils partent. Il faut qu'ils partent. Donc remplissez cela et remettez à un huissier à la fin du service ou remettez-le en main propre. Et comme ça, on saura après comment vous poursuivre pour récolter ce que vous avez pour mis. Alléluia ! Le Seigneur est bon, n'est-ce pas ? Alléluia ! Le Seigneur est bon, n'est-ce pas ? A-t-il été bon pour quelqu'un ? Alléluia ! Alléluia ! C'est le temps de la parole maintenant. C'est le temps de la parole. Si nous pouvons nous lever tous ensemble pour accueillir notre prédicateur, le frère Hoffman a fait un travail extraordinaire. Je sais qu'il a une parole pour nous de la part du Seigneur. Alléluia !